Générique Le dernier quart d'heure de Smartbourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir est un thème un peu fil rouge depuis quelques années, dans cette émission en tout cas, celui de la démocratisation des actifs privés et du private equity en premier lieu. Nous en parlons ce soir avec Anne-Laure Freshlander Jacobson qui est aujourd'hui entrepreneuse, la fondatrice d'Evest, enseignante également à Paris-Dauphine dans cette nouvelle carrière qui s'offre à vous depuis quelques temps maintenant. Anne-Laure, bonsoir. Bonsoir. Je dis ça parce que vous avez, on s'est connus évidemment lorsque vous étiez à la tête d'un gérant d'actifs américain en France, en Europe. Vous avez une longue expérience évidemment de l'industrie de la gestion d'actifs au sens large, j'ai donc une expertise profonde sur des sujets d'investissement. Oui, un mot d'Evest, c'est quoi le job d'Evest aujourd'hui dans cette nouvelle vie, Anne-Laure ? Evest, c'est une plateforme digitale d'épargne qui est engagée pour l'autonomie économique de la femme. Voilà. Dédiée effectivement, dédiée au genre féminin alors ? C'est principalement pour aider les femmes à s'émanciper financièrement. Il y a énormément de problématiques sur l'égalité patrimoniale entre les genres et on essaye vraiment de répondre à cette problématique grâce à Evest. Mais tout le monde peut y avoir... Oui, c'est ce que j'ai compris, mais on a eu l'occasion d'en parler, on a déjà fait des interviews là-dessus. Mais il y a une manière spécifique effectivement de s'intéresser, de s'occuper des enjeux de l'autonomie financière des femmes aujourd'hui dans le monde. Beaucoup, beaucoup. Effectivement, il faut avoir une réponse dédiée et appropriée d'accompagnement. Je voulais que vous nous éclairiez un petit peu sur le sujet de la démocratisation du private equity. C'est vrai que ça fait plus qu'une paire d'années maintenant que j'en parle régulièrement dans cette émission. On ressent le push. Enfin moi, je l'ai ressenti effectivement, le push retail comme on dit. Je voulais qu'on fasse un petit point peut-être sur l'état des lieux. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la dynamique qui vise à offrir du private equity à des investisseurs particuliers, privés aujourd'hui, quand il était plutôt réservé à des investisseurs institutionnels en France et en Europe ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Puis on évoquera les enjeux et les limites peut-être, ou en tout cas les questionnements qu'on peut avoir derrière cette vague de démocratisation. Oui, alors sur un plan global, c'est vrai que la classe d'actifs du private equity est en forte croissance puisqu'aujourd'hui c'est à peu près 5 500 milliards de dollars, mais c'était jusqu'à présent encore réservé à une clientèle qui est institutionnelle. Il y a Bain et compagnie qui tabent sur une croissance qui pourrait aller jusqu'à 13 000 milliards de dollars d'ici 2032. C'est pour dire à peu près le potentiel. Ah oui, c'est demain 2032, oui, oui, bien sûr. Ça peut plus que doubler là encore dans les prochaines années. Cette classe d'actifs. Et en même temps, on peut aussi se poser cette question sur la part du retail dans cette progression. Alors justement, c'est vrai que le retail dans l'industrie de la gestion d'actifs, ça a été vraiment la plus grande croissance ces dernières années et continue d'être vraiment le segment qu'elle vend en poupe pour plusieurs raisons. Déjà, la démographie puisqu'on sait que les fonds de pension sont plus en décroissance. Et le retail finalement a de plus en plus accès à l'investissement de son épargne et prend le relais finalement sur la gestion de sa retraite. Donc notamment aux Etats-Unis, puisque aux Etats-Unis, même la part retail a dépassé la part institutionnelle. Dans le private equity ? Ah, en général ? Dans l'univers de l'investissement ? Dans l'univers de l'investissement. Et justement, la part du private equity, ça ne représente que 10% de l'investissement de la capitalisation boursière totale. Donc c'est rien du tout par rapport à ce qui est investi. Et là encore, si on prend en perspective cette part qui est finalement minimum sur tout l'investissement boursier, alors même que les entreprises, c'est-à-dire plus de 90% des entreprises qui génèrent un chiffre d'affaires de plus de 100 000 dollars, et bien sont non cotés. D'accord ? Bien sûr. Donc le retail d'une part qui augmente, une part du private equity qui est finalement par rapport au côté qui est encore très faible. Et si on regarde la dynamique du wealth, le wealth ça représente à peu près 50 trillions de dollars. On s'attend finalement à une augmentation des allocations de plus de 20% sur deux ans dans des poches d'allocations de private equity. Donc c'est considérable, vous faites le calcul, c'est considérable. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus d'autre choix que de s'y intéresser. Enfin je veux dire, si on est un investisseur, même particulier, mais avec une forme de rationalité et un peu de perspective, c'est une classe d'actifs qui est devenue incontournable aujourd'hui. Alors elle n'est pas encore, parce qu'elle a justement encore beaucoup de barrières à l'entrée, c'est très peu accessible, il y a peu de fonds de private equity qui sont de vert, mais c'est vrai que si on regarde ne serait-ce que les performances ces 20 dernières années, le private equity, le fameux TRI, le rendement du private equity, c'était... Taux de rendement interne, c'est ça. Taux de rendement interne, oui. Était de 13% contre finalement l'indice MSCI World qui était de 8%. Donc, et dans le même temps, la part des entreprises cotées en bourse a été divisée par deux en 20 ans. Incroyable. D'accord ? Donc on a des entreprises... Donc si on veut... De moins en moins d'entreprises cotées et de plus en plus d'intérêts pour des entreprises non cotées. Pour des entreprises non cotées qui sont 95% finalement de l'économie réelle. Donc si on veut aujourd'hui avoir des portefeuilles diversifiés, avoir un portefeuille boursier n'est pas suffisant. Le private equity a plus que son sens. Au-delà en plus de... Si on parle effectivement de l'investissement des femmes, c'est vrai qu'on cherche un sens dans ces investissements et faire partie d'une entreprise qui grandit et prendre des parts de son entreprise, ça fait du sens. Donc c'est vrai qu'il y a de ça aussi. Voilà. Donc oui, un grand intérêt pour le private equity qui fait sens au sens de la diversification. Maintenant, il y a quand même quelques questions. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée. C'est quoi ces barrières à l'entrée encore du coup, Anne-Laure ? Finalement, cette classe d'actifs a été réservée finalement qu'aux professionnels. Il faut des tickets assez élevés. C'était des fonds qui ne sont pas forcément éligibles au retail puisque finalement, la réglementation, il faut enregistrer la commercialisation en France ou en Europe. Et jusqu'à présent, très peu de fonds ne l'offraient. Mais il y a pas mal d'initiatives qui sont en train d'être mises en place. Je pense à notamment LTIF 2 qui a été mis en place récemment après le flop de LTIF 1. Donc réglementation européenne qui supervise ces fonds d'investissement. Oui, c'est l'European Long Term Investment Fund qui permet aujourd'hui d'accéder du non-coté avec des tickets finalement qui vont être plus faibles et surtout qui vont pouvoir être distribués au retail. Donc on va avoir l'accès, des tickets plus faibles et sur des actifs qui vont être un certain nombre de critères pour être éligibles. Mais ça, c'est beaucoup plus assoupli. Donc la première version était beaucoup trop rigide. Là, on arrive finalement à avoir des investissements qui sont intéressants. Néanmoins, quand même, aujourd'hui, le marché du private equity, c'est principalement le marché américain. Et c'est vrai que, même au niveau des performances, c'est là où on a eu le gros des performances. LTIF limite un peu quand même encore l'accès au private equity américain. Donc on est encore toujours un petit peu... Il y a un manque d'offres encore aujourd'hui, purement européennes ou françaises ou européennes, pour répondre à une demande latente de ce point de vue-là. Le private equity américain, c'est vrai que ça fait 60 ans que... Ah bah, ils ont un peu de trac-record, oui. Voilà. En Europe, c'est récent. Donc il faut laisser un peu de temps. Mais on a encore un décalage entre l'Europe et les Etats-Unis au niveau de l'offre et au niveau du gisier, tout simplement. Par ailleurs, il y a aussi une autre initiative qui est importante de noter, c'est la loi Indestrie-Verte. Bien sûr. Donc là, récemment, l'exécutif veut vraiment faire bouger en demandant finalement aux assureurs, dans l'assurance-vie, le plan d'épargne retraite, d'allouer un certain nombre, un certain pourcentage dans des fonds de private equity pour financer l'industrie verte, l'écologie. Donc là, on peut s'attendre quand même aussi à quelque chose qui se passe. C'est plutôt positif pour le private equity. Néanmoins, pas néanmoins, et d'ailleurs, le plan d'épargne retraite, si on prend l'exemple du plan d'épargne retraite, qui est vraiment le dernier... Grand succès, hein ? Depuis la loi PAC. Grand succès depuis la loi PAC. Non, mais succès. Bien sûr. Le particulier de plus en plus prend le relais justement sur cette retraite, un petit peu ce que je disais au début de la conversation. Donc on peut s'attendre à justement ce qui s'intéresse de plus en plus au private equity. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de performance que j'entends, les performances passées ? Oui, mais... C'est vrai que le monde a changé. C'est-à-dire qu'on a eu 20 ans ou 30 ans de baisse des taux, la progression, dévalorisation, etc. Je ne veux pas dire que c'était facile. Mais là, on sent quand même que le niveau de financement, le niveau de taux est complètement différent. Et donc, on se demande tous si les performances dans 10 ans à l'arrivée ne seront pas un peu différentes des performances des 10 ou 20 dernières années. Les cycles économiques, on a toujours eu... Ce n'est pas tellement ça qui m'inquiète le plus. Moi, ce qui me pose question, c'est justement dans cette dynamique de démocratisation du private equity, comment l'afflux de liquidité qui va être donc du capital employé, ce fameux drypoder, ne va pas diluer la performance quelque part. Parce qu'au-delà, finalement, on a un track record sur quelques fonds de private equity qui étaient effectivement un très bon track record, mais ils avaient les moyens d'être très sélectifs. Là, à partir du moment où ça va être de plus en plus, dans quelle mesure on peut avoir une baisse de performance ? Donc, il faudra être très vigilant. Beaucoup de dispersion et peut-être au global une performance qui serait en moyenne moins bonne. Oui, mais d'un autre côté, c'est compensé par le fait que beaucoup de sociétés ne sont pas forcément sortes de la cote, donc sont disponibles au private equity. Donc, ces sociétés-là vont rentrer dans des fonds de private equity et prennent le relais. Donc, là, quand même, il faut rappeler quand même que c'est une classe active qui reste très, très risquée. Mais voilà. Donc, moi, j'ai quand même une question là-dessus. J'ai aussi une autre question sur les fonds qui se lancent, les fameux fonds Evergreen, qui offrent des liquidités. C'est une bonne chose pour attirer le retail, parce que le retail, il a besoin de cette confiance et de cette possibilité de sortir. Mais en même temps, là encore, si on rajoute du liquide à du liquide, qu'on dénature, on risque de diluer aussi la performance. Et ce qui ne serait pas plus intéressant, moi, c'est ce que je pense, de justement éduquer le particulier à, finalement, avoir un investissement de long terme sur une private equity et garder, finalement, une poche où je dis que je ne sors pas pendant six ans. Si je suis dans un plan d'épargne-retraite, par exemple, ça fait sens, tu ne bouges pas. Et là, on reste sur des fonds qui sont loqués et qui permettent d'avoir des investissements sans forcément risquer, finalement. On a dit que le private equity, c'est un mariage. Ça doit être pensé comme un engagement de long terme. Et puis après, moi, j'ai une autre réserve que je pense qu'il faut noter. C'est l'industrie de la gestion d'actifs. Aujourd'hui, c'est une industrie dont les marges souffrent. On le sait, très concurrentielle avec les ETF, la gestion d'actifs souffre. Ce qui fait qu'il y a énormément de gérants additionnels qui se lancent dans le private equity parce que c'est encore là où on peut faire des marges. C'est le next big thing. Et moi, j'ai très peur, finalement, qu'il y ait une pléthore d'offres qui ne soient pas adaptées. Il faut être très sélectif. Eh bien, on verra l'arrivée. Non, mais c'est une course de fonds. Donc, on verra bien, effectivement, comment tout ça continue de se développer. Et évidemment, il y aura un temps pour le bilan. Le bilan en termes de performance, notamment pour ces produits qui sont désormais offerts à des clients privés et ou particuliers. Merci beaucoup, Anne-Laure Frischlander-Jacques Hobson, qui est avec nous en plateau fondatrice des Vestes dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada